Bonjour à vous. Je voudrais vous parler ce matin de l'observateur sourd. Qu'est-ce que c'est ça, l'observateur sourd? Vous avez peut-être déjà été dans cette situation-là où vous assistez à une conversation et vous n'entendez pas tout ce qui se dit. Et dans votre tête, vous recréez des petits bouts de l'histoire. Un peu comme dans le parc jurassique. Vous savez, ce savant fou-là qui a dépensé sans compter, il a pris comme une chaîne du code génétique qui était incomplet d'un dinosaure et il l'a remplie avec l'information qui venait d'une grenouille. Ce que ça a donné, c'est des dinosaures presque en tout point identiques à de vrais dinosaures, sauf qu'il y avait certaines carences. C'est un peu la même chose qu'on voit dans ce qui nous entoure aujourd'hui. Tu sais, quand on est porté à juger, on est porté à se construire des histoires sans avoir toute l'information. Je me faisais raconter une situation où un éducateur devait promener, en fait, devait aller faire une sortie avec un jeune enfant qui était autiste qui avait tendance à se sauver et ses parents avaient un sac à dos pour lui qu'on pouvait attacher un cordon, quelque chose, qui faisait qu'on avait toujours cette présence-là physique avec l'enfant. Donc, c'était moins probable qu'il se sauve. Ça m'a fait réfléchir parce que j'ai vu certaines fois, dans des sorties, moi, des enfants qui étaient comme ça avec leurs parents, puis je me disais, bon, quels cents dessins ces parents-là ne sont pas capables de s'occuper de leurs enfants, ils les attachent comme un chien, ça n'a pas de bon sens, alors que je ne connaissais pas l'histoire au complet, puis j'étais jugeant sans connaître l'histoire. Alors, bien, comme les dinosaures, dans ce genre de situation-là, on est un peu taré. Ça, ça veut dire qu'on se permet de juger sans connaître l'histoire au complet. Il nous manque des bouts, ce qui fait que le produit fini n'est pas nécessairement ce qu'il devrait être. Donc, à vous d'y penser. Êtes-vous des dinosaures? Ou êtes-vous des personnes qui sont capables de prendre le temps d'aller chercher l'information? Donc, si tu n'as pas entendu tout, si tu n'as pas pu tout observer, bien, tu n'as pas toute l'information, donc tu ne peux pas te permettre de juger. À vous de voir. Êtes-vous un dinosaure? Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, puis à bientôt.